Salut tout le monde, c'est FanyoFed4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 52 de Boruto. Et en fait, comme dans l'épisode précédent, il s'agit vraiment d'un semi-fileurs, mais vraiment filurs d'introduction de Boruto The Movie. Et donc en fait, dans cet épisode, on continue toujours le combat contre Zetsu Blanc, avec un très bon combat et beaucoup d'échanges de ninjutsu différents, de la foutre, du vent, du feu, etc. Vraiment un bon mélange pyrotechnique d'effets spéciaux. Et on voit surtout Konohamaru qui est énormément mis en avant et on voit vraiment que Konohamaru n'est vraiment pas une petite merde. Et franchement, on voit encore une fois, comme on l'avait vu dans le filler où il combattait les ninja bandits, qu'en fait, Konohamaru est franchement à très 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 haut niveau et qui pourrait vraiment devenir éventuellement Okage 9ème du nom. Parce que c'est ce qu'il aimerait bien, il aimerait bien devenir Okage après Naruto, même si maintenant, on va dire, entre guillemets, il est un peu en concurrence avec Sarada qui aimerait bien devenir Okage également. D'ailleurs, en parlant de Sarada, on apprend quelques petits dialogues sur Sasuke au fil des épisodes. Et Boruto, on voit en fait que Boruto, même sans connaître Sasuke, il commence à vraiment le kiffer entre guillemets et à vraiment vouloir le rencontrer et vouloir devenir entre guillemets comme Sasuke parce qu'il trouve que Sasuke est entre guillemets un meilleur père que Naruto. Et donc en fait, l'épisode est surtout très axé sur ce combat contre les etsous blancs et on en apprend un petit peu plus du coup sur la famille de Kaguya par le biais du combat contre ces etsous blancs. Et en fait, tout ça sert à mettre en place l'arc avec Momoshikin et Kenshinkin. Et donc, on va dire en fait, on est déjà dans l'arc Boruto Z-Movie mais l'introduction de l'arc est tout à fait différente. Dans le film Boruto Z-Movie, on commençait tout simplement avec une petite mission de Genin où il devait aller chercher un animal, je crois que c'était un panda ou un truc comme ça. Et ici, plutôt que cette petite mission, on va dire, basique de Genin, on se retrouve carrément avec des etsous blancs à affronter. Et donc, c'est déjà un peu plus badass, on va dire, que la mission introductive du véritable film Boruto Z-Movie. L'épisode suivant, j'ai vu la preview, on va encore un petit peu avoir des petits flashbacks des différents protagonismes ennemis éventuellement de l'arc dont le gars du film Naruto Z-Movie, dont j'oublie le nom, mais qui kidnappe Inata et sa soeur. Plutôt que kidnappe sa soeur et Inata fait tout pour la récupérer. Voilà ce gars-là qui est donc aussi de la famille de Kaguya mais qui vit sur la lune. On le voit de nouveau en flashback et on le voit physiquement dans l'épisode, dans la preview de l'épisode. Mais en fait, l'épisode, encore une fois, 53 d'après ce qu'on voit, va de nouveau servir à servir ou plutôt à desservir à la relation Naruto-Boruto. À faire que Boruto va encore détester encore plus son père. D'après ce que j'en ai compris, d'ailleurs c'est également présent il me semble dans Naruto Z-Movie, cette scène, Naruto est censé venir à l'examen, à l'anniversaire de sa fille, à l'anniversaire d'Inawari. Mais en fait, il envoie un de ses clones et finalement son clone disparaît parce que Naruto doit faire quelque chose. Ou il s'endort parce qu'il est trop crevé et son clone disparaît. Et alors, Boruto pète un câble en disant qu'il n'est même pas foutu de venir à l'anniversaire de sa propre fille. C'est vraiment un enfoiré, un père indigne, etc. Et donc, cet épisode va encore servir à que, tout simplement, Boruto va de nouveau encore plus détester son père. Et donc, essayer, quand il rencontrera Sasuke, vraiment de se rapprocher à 100% de Sasuke. Et même de le considérer comme un père de substitution. Voilà. En plus, également, pourquoi il se rapproche du scientifique qui va lui filer les armes pour tricher à l'examen Chunin. Et d'ailleurs, c'est surtout ce qui permet, en fait, à Boruto de faire, après, le rapprochement avec Naruto. Et de se dire, Naruto m'a sauvé la vie, mon père m'a sauvé la vie. Je comprends, en fait, qu'il a des obligations parce qu'il est au cahier. Et donc, là, en fait, il va le détester. Lorsqu'il va, en fait, se faire sauver la vie par son propre père. Et qu'il va sauver tous les gens du village, son père, en mettre sa propre vie en danger. Mais c'est là que Boruto va comprendre que son père est important et pourquoi il ne peut pas être présent pour lui. Mais pour ça, il faut vraiment que Boruto le déteste. Et donc, c'est pour ça, entre guillemets, que les épisodes récents, parce qu'on n'avait pas vraiment encore vu ça dans le début de Boruto, dans le début de la série. On ne voyait pas vraiment que Boruto, on ne voyait qu'il supportait son père, qu'il ne l'appréciait vraiment pas du tout. Mais pas à ce point-là. Et maintenant, c'est vraiment fait pour montrer pourquoi, dans l'arc, Boruto déteste vraiment son père. Et après, ça va nous permettre d'introduire le changement de relation. Où Boruto va comprendre, en fait, que Naruto est important et va, en fait, devenir éventuellement proche de lui. Et pourquoi pas vouloir changer de voie également. Et pourquoi pas également vouloir devenir au cahier. Et donc, être en concurrence avec Sarada et même avec Konoha Maru. En gros, il sera en concurrence avec un membre de son équipe, Sarada. Et également avec son sensei, son chef d'équipe, Konoha Maru. Ça pourrait faire pas mal, ça pourrait faire des petites étincelles, même si je ne pense pas qu'ils vont se disputer. À part Boruto et Sarada, mais ça, c'est, entre guillemets, l'amour-vache entre eux deux. Et d'ailleurs, je suis prêt à parier que Boruto va finir avec Sarada à la fin de la série. D'ailleurs, histoire qu'on ait enfin, entre guillemets, un Naruto avec Sakura. Il dit que ça sera l'inverse. Ça sera la fille de Sakura avec le fils de Naruto, mais ça revient à peu près sensiblement au même. Voilà. Allez, on va s'en arrêter là. J'espère que cette petite review vous a plu. L'animation était d'ailleurs plutôt correcte pour le combat. Le Zed sous blanc était plutôt cool. Ses pouvoirs étaient plutôt cool. Bonne musique. Franchement, c'était un épisode très sympa. Ça reste un épisode, entre guillemets, fillers. C'est-à-dire que ce n'est pas, entre guillemets, le plus important de l'arc. Mais franchement, c'est une bonne introduction. Et je préfère, franchement, cette introduction-là plutôt que de la mission à la con. Il faut aller chercher des chats ou chercher des pandas. On s'en bat, les steaks un peu de ça. Ici, ça reste plutôt très badass. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, la zone de combat fait un peu penser à la zone où ils avaient combattu le nué. Dans l'esprit, entre guillemets, de Soumiré. Et donc, ça, c'est plutôt cool également. Parce que c'était vraiment un beau combat également contre le nué. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cette vidéo va s'arrêter ici. A donner votre avis dans les commentaires sur l'épisode. Et également sur la vidéo en elle-même. A faire péter le petit like si vous le voulez. Prenez soin de vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo de Boruto. Et voir pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501